Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Viver la Vendée. On est avec Violette d'Orange. Bonjour Violette. Bonjour. Tu es donc la benjamine de cette dixième édition du Vendée Globe. Est-ce que tu peux nous dire déjà à 23 ans qu'est-ce que ça fait de participer à cette édition avec des personnes qui ont peut-être quatre participations à leur actif ? Comment tu te sens ? Je me sens plutôt bien. Donc là on a quelques jours du départ et je ne suis pas encore stressée. Je sens que le bateau est prêt. Moi je suis assez plutôt confiante pour partir et en fait de toute façon, que ce soit ma première ou la quatrième participation pour d'autres, le Vendée Globe c'est toujours l'inconnu. Donc personne n'est jamais vraiment très près et on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc c'est l'inconnu pour tout le monde. Tu as quand même pas mal d'expérience. J'ai vu dans tout ce qui est course à voile avec l'optimiste, etc. étant petite. Et tu as fait pas mal de courses aussi. Est-ce que tu peux nous parler rapidement pour nous montrer que tu n'es pas quelqu'un de débutante dans le milieu ? Oui, même si je suis très jeune en fait je suis passée par toutes les étapes de voile. J'ai commencé en optimiste, j'ai fait huit années d'optimiste. Après j'ai fait sport études au lycée et puis après le lycée j'ai commencé la course au large et je suis partie faire ma première traversée de l'Atlantique à 18 ans, la mini transat. Et puis ensuite je suis arrivée sur le circuit professionnel de course au large, c'est le circuit Figaro. Et après j'ai décidé de me lancer dans un projet Vendée Globe. Est-ce que tu as l'impression de passer à côté de ta jeunesse parce que tu te mets à fond dedans aussitôt ou au contraire tu arrives à profiter de cette jeunesse parce que tu profites en réalité dans ces courses-là ? Bah c'est sûr que c'est un peu une vie particulière parce que du coup là je suis en césure pour mes études pour pouvoir faire le Vendée Globe. Et puis j'étais en sport études donc c'est aussi une autre ambiance mais j'ai réussi quand même à avoir des moments de bonheur. Et en fait je pense qu'il y a eu peut-être deux années qui était très très difficile. C'était mes années où je suis arrivée en Figaro et je menais de front les études et la course au large qui devenait professionnelle. Et là je bossais tout le temps les week-ends, tout le temps tout le temps pour essayer de rattraper mon retard dans les deux domaines. Et aujourd'hui j'ai beaucoup plus un équilibre où j'ai remis en avant le fait que d'avoir une vie sociale normale. Et du coup aujourd'hui je ne rate pas du tout ma jeunesse, je suis hyper bien dans ma vie. Mais c'est sûr qu'il y a eu peut-être deux ans qui étaient un peu dures quand même. La charge de boulot était assez importante. Avec tes proches comment ils perçoivent le fait que tu vas partir pendant plusieurs mois toute seule avec une houle qui peut être très dangereuse ? Ça peut faire plusieurs mètres, je crois qu'en plus ça t'est déjà arrivé de faire un vol plané ? J'ai écouté l'interview, ça t'est animé ? En fait mes parents m'accompagnent depuis que je suis toute petite. Ils m'ont toujours soutenue dans mes projets, ils m'ont toujours dit mais c'est génial si tu as envie de traverser de l'Atlantique, de traverser de la Manche en optimiste mais vas-y on trouve ça trop chouette. Et du coup ils me soutiennent sans jamais me mettre la pression et ils sont là pour moi en fait. Ils sont là pour me protéger en quelque sorte et du coup je pense qu'on me demande tout le temps mais moi j'aimerais pas être votre mère, elle doit avoir peur et tout. Au final ils sont habitués parce que j'ai fait déjà plein de traverser l'Atlantique. Là ça va durer plus longtemps mais en quelque sorte ça reste de la navigation et ça reste les mêmes manœuvres. J'ai rencontré déjà des conditions difficiles donc au final ici ils font en quelque sorte. C'est sûr que le jour du départ ça va être très très émouvant, tout le monde va pleurer, surtout ma grande sœur qui va pleurer du début à la fin du départ mais mais en quelque sorte ils sont, toute ma famille et tous mes proches sont heureux pour moi et ils me soutiennent. Tu pourras les appeler sur place si jamais tu as des crises d'angoisse ou ce genre de choses, comment tu peux faire pour te rattacher à quelque chose de façon alors que tu es très loin d'eux ? En mère on peut appeler les proches pour tout simplement avoir des nouvelles et moi je ne le fais pas trop. Par exemple ma mère je ne l'ai jamais appelée en mer depuis que j'ai commencé la voile parce que je suis assez habituée à une fois que je suis partie en mer je suis dans ma bulle et je laisse un peu le téléphone de côté. Par contre à chaque départ il me prépare plein de surprises. Il me prépare des vocaux, il me prépare des vidéos, des petits cadeaux cachés des fois dans mon bateau. On sent que ce soit trop lourd pour le poids à bord mais ils pensent toujours à m'emmener des petites choses. Moi j'ai des photos de tous mes proches dans mon bateau, des mots aussi écrits sur la coque et ça ça fait que même si on ne se parle pas beaucoup, on sait qu'on pense les uns aux autres et moi je pense fort à tous mes proches quand je suis en mer. Et après je pense que oui sur un fond des globes je les appellerais peut-être à Noël, peut-être au nouvel an. Il y a du réseau quand on peut être aussi loin des terres ? Il n'y a pas de réseau mais en fait on a des systèmes satellitaires. On a trois systèmes, moi dans mon bateau j'en ai trois différents comme ça s'il y en a un qui marche pas chez les autres et ça ça nous permet de parler un peu partout dans le monde mais par contre la connexion n'est pas très très bonne et en fait on a peu de data donc il faut pas trop s'en servir. En fait ça nous sert surtout à récupérer les fichiers météo et à envoyer des messages à l'équipe technique pour tenir au courant de l'avancée du bateau. C'est quelque part de la survie ? Tu considères ça comme une épreuve de survie ce que tu vas faire ? Non c'est pas une épreuve de survie. La survie pour moi c'est quand la vie est en danger et là c'est autre chose. Pour toi il n'y a pas de risque potentiel à part te faire peut-être mal de cogner ? Ah bah si il y a des risques c'est sûr. Bonjour. Oui on est en interview désolée. Merci. Bon bah on a une supporter et une fan. Il y a forcément il y a des risques c'est le plus gros risque c'est tomber du bateau et après il y a d'autres risques de perdre le mât. Tu ne veux pas trop y penser finalement ? Si si j'y pense. J'y pense pour essayer de les anticiper et me dire bah si jamais je tombe dans une situation comme ça comment je dois réagir ? Et puis ça me permet aussi anticiper ça me permet juste de me dire bon bah je les connais les risques et ça me rassure quelque part donc je les prépare mais après bah une fois en mer non j'y pense plus trop c'est surtout la préparation mentale à terre en fait. Justement la préparation mentale ça consiste en quoi ? Enfin je crois que tu es comme une coach qui te dit comment te préparer ou c'est une équipe générale ? Je travaille avec une coach mentale depuis que je suis toute petite. J'ai commencé je crois à 8 ans la préparation mentale et du coup on travaille la sophrologie, la visualisation. Elle me prépare des séances pour partir en mer par exemple si j'ai des peurs en mer j'ai une séance pour les peurs par exemple. Donc voilà donc on travaille sur plein de domaines différents, la gestion du temps aussi parce que c'est 3 mois c'est très long et moi c'est vrai que ça ça me faisait un peu peur, enfin ça me faisait un peu douter il y a quelques mois je me disais mais je vais partir pour 3 mois, est-ce que je vais m'ennuyer en mer ou pas ? Donc j'ai préparé plein de choses avec elle pendant des années en fait. Et tu vas t'occuper comment enfin ? J'ai pris plein de livres sur une liseuse, j'ai pris genre 300 podcasts, j'ai téléchargé toutes mes playlists de musique et je prends aussi celles de mes copains. Et du coup j'ai un paquet de choses et j'ai pris aussi un petit carnet pour écrire. Les interviews de Télévendée aussi hein, faut les télécharger. Ouais ouais bah je pourrais ouais. Ok bah merci beaucoup Joliette pour cet échange, je vous souhaite beaucoup de chance. Merci. Et franchement c'est cool de voir un exemple de femme qui est à peu près à mon âge à peu près et de voir qu'on est capable. Donc très content de t'avoir rencontré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.